Hello les amis donc comme convenu je vous fais une vidéo pour vous présenter les Hertz caches donc aujourd'hui on est le 7 octobre c'est le jour international des Hertz caches donc c'est le moment ou jamais de découvrir ces caches de mémoire elles ne sont accessibles que aux membres premium par contre donc voilà c'est le moment ou jamais pour passer premium donc j'ai imprimé tout le tout le descriptif de la cache et je pars maintenant sur les lieux donc je suis en bord de mer sur les falaises et je vais découvrir donc un type de roche qui s'appelle excusez-moi j'ouvre mon papier ça s'appelle la lampe rophyre sur la corniche voilà alors je n'y connais absolument rien aux cailloux c'est pour ça que je fais en fait des Hertz caches en plus d'obtenir un souvenir aujourd'hui je vais apprendre un peu plus je vais en apprendre un peu plus sur cette formation géologique donc vous l'avez sans doute compris les Hertz caches vous ne trouverez pas de logbook il n'y a pas de conteneur vous allez simplement découvrir une une chose en fait une enfin une information sur une formation géologique ou un site un site enfin tout ce qui concerne les cailloux voilà tout ce qui concerne la terre plus précisément donc par exemple là c'est pas le cas mais sur cette falaise qui doit être en schistre j'ai fait une heure ce cache et j'ai découvert le schistre on vous apprend à reconnaître la datation du schistre etc bref c'est super intéressant ça nous change un peu de notre course effrénée au logbook et voilà et d'ailleurs vous pourrez reconnaître les les fake logs donc tous ceux qui font semblant de faire les caches et qui les logs tout simplement sur internet on voit des fois sur les Hertz caches les commentaires du genre merci pour ce contenant très original voilà donc ne cherchez pas au pz de logbook encore une fois il n'y en a pas la seule chose qui a à trouver c'est des connaissances ok donc je suis sur le pz donc on est dans une cric il y a ça se voit en fait deux types de roches vous verrez peut-être pas si par là voilà ce côté là qui est bien plus son que ce côté là qui paraît plus dur que ce côté là qui paraît très friable je vais essayer de trouver par rapport à ce qu'on demande de fait en fait dans la cage donc pour vous donner une idée vous aurez chacun aura vraiment une des questions totalement différentes ne vous attendez pas à voir les mêmes que moi moi par exemple je dois mesurer dater en fait les deux types de roches entre elles j'ai appris donc dans la cage que les roches par exemple quand elles sont en plaques elles poussent en plaques comme ça quand elles se brisent il y en a forcément une qui monte au dessus de l'autre et celle ci est considérée comme la plus récente donc en observant les différentes strates de roches différentes je vais pouvoir dater en disant 1 2 3 4 5 6 voilà quelle roche est la plus vieille je dois appuyer ça avec une photo en noir et blanc et la deuxième question si je dis pas de bêtises quelle est la taille un endroit précis donc j'ai une photo je vais pas vous le donner ni la taille parce que je vais pas vous donner les réponses parce que par contre une heure de cas si je vous donne les réponses vous pouvez la logger à distance et c'est pas le but mais je dois mesurer un endroit précis en fait la taille de la roche petite petite boutade j'ai fait quelques cash sur les rochers au bord de mer il ya quelques minutes avec mon maître ruban attaché à la ceinture et au final bah je les plus donc je vais certainement utiliser la bonne vie méthode des 20 cm avec les doigts et certainement peut-être essayer de télécharger une application plus ou moins précise mais voilà je vais essayer de répondre quand même au maximum aux questions et une fois que j'aurai répondu à ces questions j'enverrai tout ça à l'honneur de la cache pendant mon log et il validera ou non mes réponses ok donc j'ai fini les relevés sur la première zone maintenant je vais passer sur la seconde zone qui se retrouve apparemment derrière et on va continuer voilà faut que j'aille mesurer avec ma précision maxi ok alors vous m'avez certainement vu en train de mesurer avec ma technique mais ce qui est intéressant en fait c'est vrai qu'on n'y prête jamais attention donc je sais pas si on le verra voilà là par exemple on a vraiment des roches friables de type schiste et là au milieu voyez on a donc cette cette fameuse pierre qui s'appelle la langue profite et c'est plutôt intéressant à découvrir voilà voyez on a des failles qui ressortent comme ça au milieu et puis bon bah ce qui est ce qui est super intéressant aussi dans les cas c'est qu'en général en plus on découvre toujours un coin super intéressant je sais pas si vous voyez il fait super beau c'est il n'y a pas de vent ou très peu et voilà j'ai découvert des nouvelles choses voilà donc c'était une vidéo assez rapide en fait mais je voulais vraiment vous présenter le principe de leur scache et surtout vous inciter à en faire une aujourd'hui parce que vous aurez un souvenir en plus je sais que ça paraît bête de se dire ouais bon bah c'est juste des pixels sur votre profil mais bon ça fait toujours un petit badge en plus ça fait toujours plaisir et puis voilà et j'espère sincèrement que ça vous aura donné envie de sortir de chez vous aujourd'hui et d'aller faire une horse cache normalement il y en a quasiment partout il ya même des endroits où il ya vraiment des passionnés de géologie ou des géologues en fait qui en font une série sur tout le long ici il y en a une à 300 mètres un peu plus haut mais là par contre celle là je pourrais vraiment pas la faire ce qu'il faut mesurer des distances assez grandes et 20 par 20 je vais pas y arriver donc voilà je vais faire quelques petites cages sur le chemin et puis bah je vous dis à très vite merci encore vous êtes vraiment totalement fous vous êtes vraiment extraordinaire sur la chaîne il ya tellement de commentaires tellement de retours ça fait vraiment plaisir donc merci encore et je vous dis joie amitié à tous à très vite ciao 1